Concentrée, Julia s'affaire en début de service. Pour cette chef de 21 ans, la pression est montée d'un cran depuis quelques jours. La plus jeune étoile au guide Michelin, c'est elle. Cette célébrité nouvelle, elle a encore du mal à la réaliser. Je le vis très bien, bien sûr. Je n'y crois pas même des fois. Je me dis que ce n'est pas vrai, pince-moi pour voir si je ne suis pas dans un rêve. Mais c'est bien vrai. Si elle s'amuse de ce succès, retour au sérieux quand il s'agit de cuisine. Des saveurs marines, des plats traditionnels remis au goût du jour et des épices savamment dosés. Pour Julia, la recette d'une étoile ne doit rien au hasard. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'écoute entre nous aussi. On se parle beaucoup entre dirigeants pour savoir ce qu'on peut améliorer. C'est une remise en question tous les jours. C'est la rigueur aussi. Il faut qu'aujourd'hui, ça sera comme ça, mais demain et après-demain, ça sera la même chose. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a l'étoile, à mon avis. On est très exigeants envers nous-mêmes. Une exigence que partage David Bautreau, le directeur du restaurant. En confiant les reines à son ancienne seconde, il a réussi son pari. Depuis, c'est vrai que l'annonce du Michelin, on a la tête dans les étoiles. Mais il faut garder les pieds sur terre, il n'y a rien d'acquis. Il ne faut pas se dire, ça y est, tout est gagné. On a fait la fête très fortement le lundi où on a su qu'on était étoilés. Maintenant, on repart comme s'il n'y avait plus d'étoiles. Et on continue à bosser, à se faire plaisir, à faire plaisir à nos clients. C'est surtout ça quoi ? Et les clients sont au rendez-vous. D'autant que les Fables de la Fontaine proposent un menu dégustation à 70 euros. Une étoile qui n'est donc pas inaccessible. Sous-titrage ST' 501